C'est quoi ? Ça me perturbe ! Ça me perturbe vraiment beaucoup de temps d'avoir le tournée. En fait, vu que ça fait quand même bientôt 240 vidéos que je tourne toute seule, ça fait très bizarre d'avoir quelqu'un côté de moi pour tourner. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente parce que vous voyez, je ne suis pas toute seule. En fait, au tout début, quand j'avais réentamé le défi pour YouTube, j'ai eu quelques questions sur mon éducation alimentaire. Donc, je pense qu'avec toutes les vidéos qui sont sorties, vous avez déjà un peu une idée de l'éducation alimentaire que j'ai pu avoir. Et en fait, je trouvais ça intéressant de le faire avec ma petite sœur Johanna. Salut ! Qui n'a pas eu du tout la même éducation alimentaire que moi alors que pourtant, on a été élevés ensemble. Et les conséquences n'ont pas forcément été les mêmes non plus sur le court terme, sur le long terme. Et du coup, je trouvais ça important d'en parler. Elle a gentiment accepté du coup de vouloir tourner cette vidéo avec moi pour vous en parler. Donc du coup, on n'a vraiment pas du tout préparé cette vidéo parce que là, on est pendant mes vacances. Je repars demain dans le sud pour continuer le périple des vacances. Donc, on fait cette petite vidéo, on improvisait parce qu'on ne se voit pas souvent dans l'année. Donc, on s'est dit que c'était juste maintenant ou jamais. Donc, si elle est un peu brouillon, c'est normal. Il ne faut pas nous en vouloir. En plus, on est des gagnoles. Donc, deux gagnoles ensemble. En fait, déjà, il faut savoir que Johanna et moi, on a quand même une assez grosse différence d'âge, je trouve, par rapport à d'autres frères et sœurs. Qui ont de trois ans. Oui, nous, on en a six. Six ans ? Oui, six ans pile. Donc, on a six ans de différence. Alors, moi, pour ma part, au niveau de mon éducation alimentaire, quand j'étais petite... Tu me dis si je me trompe, par rapport à ce que tu as entendu de papa et papa. Moi, ouais. Il me semble que quand j'étais petite, je mangeais vraiment, vraiment pas beaucoup et qu'on m'obligeait un petit peu à manger, que mes parents étaient obligés de trouver des feintes pour me faire manger. Elle était chiante. Il n'y avait pas une histoire où, genre, pour me faire manger le yaourt, ils me mettaient une mûre dans le yaourt parce que j'adorais les mûres, c'est pas ça ? Il n'y avait pas que la mûre. Il y avait aussi avec tout ce qui était purée et tout. Et apparemment, après, tu avais trouvé la technique. En fait, elle ne gobait que la mûre. Ça, c'est ce qu'on nous a raconté. C'est très réagi jusqu'au bout. Donc, j'ai toujours eu des difficultés à manger, les quantités qu'on voulait m'imposer à manger. Et finalement, j'ai l'impression quand même que j'ai toujours réussi à plus ou moins écouter mes envies, même si mes parents m'obligeaient un petit peu à manger. Parce que c'était toujours compliqué pour moi de finir mes assiettes. À chaque fois, on était en train de me forcer. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu à chaque fois me forcer à manger alors que je n'avais plus faim. Après, ils sont toujours dans le forçage. Regarde, quand on mange en famille, à chaque fois, c'est « t'en reveux, t'en reveux ». Ils insistent. C'est beaucoup d'insister de manger, en fait. Ouais, mais tu vois, le fait de finir son plat, je ne comprends pas pourquoi on me forçait à finir mon assiette alors que je n'en voulais plus. Parce que j'ai quand même fini il y a des jours où j'ai pleuré devant mon assiette parce que je n'avais pas envie de finir. Et au final, je ne me souviens pas avoir été obligée de finir. Parce qu'après, au bout de quelques minutes où je suis en train de pleurer et de mastiquer sans cesse dans ma bouche, en train de boire pour avaler tout rond pour que ça passe plus vite, au bout d'un moment, je crois qu'ils lâchaient l'affaire. Mais moi, ça m'a traumatisée. Clairement, ça a été un traumatisme pour moi, le fait de me forcer à manger. Moi, c'est un des seuls trucs que je me souviens de quand j'étais plus jeune. C'est que je n'ai jamais eu vraiment de soucis. Et que le seul problème que j'ai eu au niveau alimentaire, c'est vraiment le fait qu'on me force à manger. Alors que j'avais un petit appétit. Et en fait, je pense que vous vous en rendez compte aussi dans les vidéos. Quand je fais des vidéos une journée dans mon assiette, vous-même, vous me faites la remarque comme quoi je ne mange vraiment pas beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça. Normalement, j'ai un appétit de moineau. Mis à part la période où j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, où je mangeais pas mal, où normalement, je mange vraiment pas beaucoup. Et chose à savoir sur elle, quand elle a plus faim, elle fait des boules. Pensez-bouche. Elle fait des petites boules d'hamster. Qui est ballade de joue à joue. Et là, on sait qu'elle n'en peut plus qu'aller au stade. Ou non, il ne faut même plus insister pour autre chose. Ouais, ça, c'est un reste de quand j'étais petite, du coup. Parce que je faisais le hamster, je prenais et je mastiquais. Et en fait, je passais d'un côté à l'autre pour essayer de garder et pour... C'est trop drôle, cette nuit que t'as encore. Je gardais. C'était histoire de faire genre, j'avais terminé, alors qu'en fait, je n'avais pas terminé. Après, je sais que toi... Je ne me souviens plus de comment c'était quand tu étais toute petite. Parce que je sais qu'il y a eu un moment où ça a été un peu plus compliqué. Je me souviens que... D'après les photos, parce que je ne me souviens plus en tant que personne. Mais d'après les photos, j'ai eu l'impression que toi, tu avais des bébés. Tu étais un peu plus potelé que moi à la naissance. Ouais. Après, ça s'est régulé avec ta croissance. Et en fait, je crois que c'est reparti en cacahuète après quand papa et maman, ils se sont séparés. Mais je ne suis pas sûre que ce soit au moment où ils se sont séparés ou si même déjà avant, il y avait commencé à y avoir un petit... Non, du coup, je n'ai pas de souvenirs avant. En fait, quand maman et papa étaient ensemble, je n'ai aucun souvenir. J'ai juste les souvenirs d'après. Après, j'ai vu un psychologue qui aurait soi-disant dit que je compensais le manque d'amour de maman par la bouffe. Ouais. Mais après... Après, pour moi, j'étais juste très très gourmande. J'ai toujours eu mes bongées. Ouais, mais je crois vraiment... Parce qu'après, là, j'étais un petit peu plus grande quand maman et papa, ils se sont séparés. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé, en tout cas, que tu avais commencé à prendre du poids quand papa et maman se sont séparés. Et je pense que c'est là que le psychologue a eu lieu, bon, avec ton caractère. Parce que Johanna a un caractère assez... Caractère de merde, il faut le dire. Pas passer par 10 000 chemins, caractère de merde, point. Ouais, en fait, on est un peu chien et chat. On n'a pas vraiment le... On a un peu quand même le même caractère, mais... Ouais, quand on était plus jeunes, j'étais plutôt la personne tranquille et Johanna plutôt la terreur. Moi, j'étais à la tornade. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que tu as eu une prise de poids par rapport à la séparation de papa et maman. Et en fait, je crois que c'est à partir de ce moment-là que c'est parti en cacahuète, toi, sur ton éducation alimentaire. C'est ça. Moi, en fait, déjà, j'ai toujours voulu manger en cachette. Enfin, j'avais toujours besoin de manger, donc j'allais dans les placards manger en cachette. Et pourquoi tu manges en cachette ? Parce que je voulais pas me faire engueuler pendant mon manger, en fait. Ouais, parce que du coup, toi, on te restreignait. Moi, c'est ça. Moi, on me forçait à manger et toi, on te restreignait. Ouais, c'est ça. Bah, rien qu'une anecdote, pareil que... Je sais plus qui nous a raconté ça, si c'était maman à l'époque ou si c'est papa. Mais en gros, en fait, ils nous faisaient un plat. Et en fait, ils allaient faire une assiette avec plus de quantité pour Cindy pour qu'elle mange plus. Ouais, mais ça, je m'en souviens aussi. Et moi, on m'en faisait moins. Et en fait, apparemment, on s'échangeait les assiettes quand les parents m'étaient tournés. Je te confirme, c'est pas apparemment. Moi, je m'en souviens pas du tout. Moi, je me souviens surtout, c'était le poisson pané. Le poisson pané, en fait, elle, elle aimait le pané du poisson pané. Et moi, j'aimais le poisson dans le poisson pané. Et en fait, du coup, on dépiotait toutes les deux. Et quand nos parents se barraient faire autre chose dans la cuisine, bah, du coup, nous, on s'échangeait. Moi, je lui donnais tout le pané et elle aime donner tout le poisson. Moi, je bouffais le gras. Puis, toute, toute petite, alors que moi, j'étais plus dans l'obligation de manger. Au final, moi, ça m'a pas porté plus préjudice que ça par la suite. Parce que c'est vraiment, moi, au final, le BTS. Et je pense qu'il y a eu des restes aussi de ce que j'ai pu vivre, du coup, quand j'étais petite avec toi et maman. Mais sinon, ça m'a pas provoqué de troubles du comportement alimentaire. Parce que j'ai toujours fini, au final, par quand même m'écouter. Mais du coup, toi, t'étais en train de compenser en mangeant ce qu'il y avait éventuellement dans les placards. C'est ça. Et puis même, notre anecdote, rien que pour Pâques ou Halloween, enfin, à Halloween, on va chercher nos petits bonbons à Pâques, pareil, nos petits chocolats. Donc, on allait les chercher. Et en fait, moi, une fois qu'on avait fini, même toi, parce qu'on le faisait ensemble, quand on avait fini de chercher nos œufs et nos bonbons, en fait, ils faisaient des tas. Moi, j'avais une poignée et on donnait tout le reste à ma sœur. Parce qu'ils estimaient que j'en avais pas besoin et que ça allait encore me faire grossir, en fait. Ça va me faire pleurer. Parce que moi, c'est tellement horrible. Moi, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard, la fille, c'est tellement horrible. Mais ouais, ouais, je me souviens, ça, c'est pas maman qui faisait ça, c'est papa qui faisait ça. Parce que maman, en soi, elle, elle nous a acheté, j'ai un souvenir d'une année, où elle a pas acheté grand-chose, mais elle avait juste acheté un Kinder chacune. Et un sachet de M&M, c'est un truc comme ça. Mais non, c'était du côté de papa où vraiment... En fait, le problème, c'est que ma mère, avant que j'allais en vacances chez mon père, parce que nos parents étaient séparés, elle prévenait mon père en disant, faut que tu fasses très attention, faut pas que tu lui fasses manger de cochonnerie et tout. Et c'est ça que papa reprochait, en fait, à maman. C'est que papa faisait hyper attention quand j'étais là. Et en fait, maman, de l'autre côté, on se faisait plaisir comme chaque enfant, on mangeait McDo et tout comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai beaucoup de personnes qui... des parents divorcés qui m'envoient des commentaires pour savoir comment gérer. Du coup, quand leurs enfants vont chez leur conjoint, enfin, ça va chez leur ex-conjointe, leur ex-conjointe. Et franchement, c'est hyper délicat, quoi. Parce que si les deux sont pas sur la même longueur d'onde, c'est compliqué. Parce qu'on a toujours ce truc de se dire, il faut être dans la restriction. Et il y a toujours un qui va être dans la restriction et l'autre qui va être dans la compensation. Et c'est vrai que, malheureusement, c'est compliqué à gérer. Et quand les ex-compagnons sont en bonne entente, je pense que ça peut éventuellement le faire s'ils vont voir une thérapeute un peu spécialisée dans le comportement alimentaire qui peuvent leur expliquer des choses et leur dire, voilà, comment faire, comment fonctionner avec leur enfant. Mais quand la relation, elle, se passe pas très très bien, comme ça a pu le faire avec nos deux parents, ben après, on fait comme on peut. Et puis qu'une fois adulte, on essaye de faire le travail qu'il y a à faire, quoi, pour pas le reproduire éventuellement sur nos enfants. C'est ça, mais après, moi, je sais que le problème, en fait, d'avoir toujours été frustrée, avoir ce que je voulais, tout bêtement, ben en fait, dès que je pouvais, je mangeais. Je mangeais en cachette, j'achetais à manger. Cindy, elle avait même une réserve dans sa chambre que je connaissais. Où ça ? Ici ou chez maman ? Les deux. Tu as des réserves chez maman ? Chez maman, t'avais, ben, une époque, t'avais acheté un mini-frigo. Vous me souvenez ? Oui, je me souviens de mon mini-frigo maintenant. J'avais complètement ça fait le mini-frigo. T'avais ton armoire. Une armoire ? Ouais, dans ton armoire, une fois, il y avait un pot de beurre de cacahuète. Et tous les jours, je piquais. Du beurre de cacahuète ? Ouais, et tous les jours, je piquais une cuillère. Mais attends, ma dernière fois, j'ai du beurre de cacahuète. Si, mais t'avais peut-être sèvres ? Je ne sais même plus quel goût ça a, le beurre de cacahuète. Mais ouais, du coup, je te piquais des cuillères. Mais une tous les jours, aussi, comme ça, ça ne se voit pas. Si, alors, on mange régulièrement, ça ne se verra pas. Sauf que, genre, c'était quoi ? Un mois plus tard, le truc, en fait, il était vide, quoi, vu que je tapais tous les jours dedans. Et puis, rentre dans ma chambre. Tu m'as ouvert le pot et tu as fait, « T'as mangé tout, mon beurre de cacahuète ! » Mais non, ce n'est pas moi. Mais tu vois, c'est compliqué parce que, tu vois, par exemple, ça, c'est un reste que j'ai depuis qu'on est petite. C'est que, enfin, là, ça va beaucoup mieux depuis que je travaillais sur mon comportement alimentaire. Mais du coup, moi, j'ai toujours eu cette peur de manquer. Parce que malgré le fait qu'on me donnait plus à moi qu'à toi, je sais que quand vous achetez des trucs avec maman ou notamment quand maman achetait des trucs, bah, du coup, déjà, rien que toi, le fait que tu viennes piquer dans mon placard, déjà, ça, c'est très frustrant. Mais après, voilà, je peux comprendre. Une fois adulte, je comprends par rapport à ce que tu as vécu aussi. Mais c'est vrai que même quand tu allais acheter des bonbons et des trucs comme ça, moi, vu que sur le moment, je n'en avais pas forcément envie, je n'en mangeais pas. Et je partais du principe qu'on allait garder ma part. Sauf qu'en fait, si je ne le mangeais pas... C'est moi qui passais derrière. Même pas que toi. C'était toi et maman parce que notre mère avait aussi un trouble du comportement alimentaire. Donc, pour moi, c'était un petit peu compliqué aussi. Et je me souviens d'une histoire. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Laquelle ? Avec le lion. Non, je ne m'en souviens pas, mais de ce qu'elle m'a raconté. J'ai fait... Et elle m'a traumatisée, cette histoire. En fait, ma mère travaillait le soir. Non, elle travaillait... Ce n'est pas elle travaillait le matin et elle se couchait très tôt ? Non, non, là, elle n'était pas à la maison. Je crois que c'était au tout début. Elle travaillait tard le soir. Et du coup, c'était moi qui devais garder ma petite sœur. Et en fait, c'est moi qui m'occupais de la faire manger, d'aller la coucher. C'est l'heure. Et en fait, l'autre problème, c'est qu'un soir, elle va dans le pot où il y avait les bonbons. Donc, il y avait une réserve du bonbon en lion. Et il en restait un. Et le truc, c'est que sur tout le paquet, c'est des mini-lions. Et en fait, les mini-lions, je n'en avais eu aucun. Alors que j'adore ça. Je n'en avais eu aucun parce que du coup, je n'avais pas eu l'envie sur le moment d'en manger. J'ai vu qu'il en restait qu'un. Je me suis dit, cool, je me le garde pour moi. Je me le mangerai en dessert ou je ne sais pas. Parce qu'on n'avait pas mangé en plus à ce moment-là. On n'avait pas encore mangé. Et en fait, ma sœur part chercher le lion dans le pot. Et je lui ai dit, non, c'est le mien. Et là, elle me regarde avec ses yeux de baisse. Oh, j'avais envie de te framper. Et du coup, elle commence à ouvrir le papier. Et je lui dis, Joanna, on va manger. Joanna, on va manger. Ce n'est pas le moment de manger le lion. Et parce qu'en fait, moi, je voulais me le garder pour moi, le lion. Je n'en avais pas eu. Oh là là, ça t'es horrible. Je me revois ta tête, là. Ta tête. Et on ralentit. Je prends le lion et je le mets dans ma bouche. Je crois que je n'ai même pas eu le temps de le mettre dans ma bouche. Si, si. Si, si, tu as eu le temps de le mettre dans ta bouche. Apparemment, elle m'a sauté dessus. Je lui ai sauté dessus comme ça. Tu vas chercher ce lion en tête. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que ma réaction était un petit peu excessive. En fait, là, je me suis rendue compte qu'il y avait un problème. Ce n'était pas normal d'avoir ce genre de réaction pour un lion. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec le partage pendant très, très, très longtemps. Et heureusement, mon travail sur le comportement alimentaire m'aide aussi à travailler sur ça. Mais c'est encore aujourd'hui un peu compliqué parfois. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à partager. C'est depuis même pas un an que j'arrive à partager. Genre, si j'allais au McDo, voilà, une boîte de nuggets. Tu ne touchais pas un nugget. Même une frite. Ah non, je n'arrivais pas à partager. Je n'arrivais pas à dire un gros. Si après, avec mes meilleurs amis, quand je mangeais quelque chose, je disais, tu en veux une bouchée ? Mais sinon, j'arrivais quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup et que je savais que je n'allais pas en avoir régulièrement. Je ne pouvais pas dire, est-ce que tu en veux ? C'était pour moi en fait. Je ne voulais pas partager. Et il n'y a que depuis très peu, avec mon compagnon, j'arrive tout simplement à lui partager, à lui dire, s'il reste un cookie, même s'il y en a eu plus, je lui dis, tiens, mange-le, ça fera plus plaisir à toi qu'à moi. J'ai toujours mangé en cachette, etc. J'ai aimé manger, donc j'étais un peu ronde. Et tout simplement, j'ai pris une réflexion de quelqu'un qui me tenait vraiment très à cœur. Et en fait, ça s'est enchaîné. Oui, et puis il faut savoir aussi que notre mère, elle était pro-régime. C'est-à-dire qu'elle a testé tous les régimes. Et elle m'a fait tester tous les régimes, du camp, les trucs de soupes au shoot, je suis passée partout, ça. Oui, après je t'avoue que je ne vais rien dire parce que je t'ai fait... Oui, j'ai fait un peu pareil avec à chaque fois que j'ai testé un nouveau truc... C'était moi le cobaye. J'y arrivais jamais. Ouais, mais après, bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais je pense qu'à la base, ce n'était pas fait de manière méchante, c'était plutôt pour t'aider. Sauf que quand on ne sait pas comment aider la personne... Quand on entend de partout que les problèmes de poids, il suffit de les régler en faisant de la restriction, en faisant attention à ce qu'on mange, ben tu reproduis en fait. Donc tu reproduis sur tes enfants, t'as entendu que ça. Donc tu fais la même chose à tes enfants parce qu'on te dit que c'est bien, donc tu le fais. Sauf que derrière, ça cause des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, moi, c'est le bêté azithétique, même si ça n'a pas eu de... Je pense que j'aurais eu la même problématique que toi. Parce qu'au final, j'ai l'impression que vu que tu étais partie de la séparation de papa et maman, si au final, moi, ça avait eu le même impact sur moi. Vu que c'est inconscient en fait, l'impact que ça a... Moi, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu cet impact-là. Donc, voilà, j'aurais très bien pu avoir la même problématique. Et j'aurais été exactement dans la même... Je pense que j'aurais pu en tout cas être dans la même situation que toi, quoi. Après, moi, je sais que suite au décès de notre mère, en fait, moi, j'ai décidé de stopper tout ce qui était TCA. Je voulais plus avoir des troubles du comportement alimentaire. Je voulais le faire pour ma mère, ben, pour me dire, ben, moi, j'ai réussi, même si toi, t'as pas réussi, moi, je vais réussir. Sauf qu'en fait, j'ai voulu le faire seule. Et ce qui a été une très mauvaise idée, parce que j'étais en bonne santé, entre guillemets, pendant trois ans. Donc, j'étais en bonne santé à peu près pendant trois ans. J'avais des petits pics de une semaine, un mois où je retombais malade. Et en fait, du jour au lendemain, je suis retombée malade, il y a quoi, maintenant, trois ans, quelque chose comme ça. Où je suis vraiment là, par contre, tombée gravement malade, on peut le dire, pendant deux ans. Donc, je suis vachement retombée malade pendant deux ans. Et ça fait maintenant un an que je vais voir quelqu'un qui permet vraiment de me soigner et de réapprendre à m'écouter, en fait, tout bêtement. Et c'est un bonheur de pouvoir s'écouter et se dire, ben, si j'en veux plus, pas grave, je lui reste au sort. Et la personne qu'elle va voir, il se trouve que c'est une de mes collègues qui est membre du GROS aussi, c'est une de mes formatrices et qui travaille, ben, du coup, dans la même région où est ma sœur. Et c'est pour ça que, voilà, je me suis dit que vu que c'était compliqué pour moi de t'aider sur ce chemin-là, mais ça, ça pourrait faire peut-être un jour l'office d'une prochaine vidéo si un jour vous voulez qu'on en parle un peu plus, toutes les deux, pour que Johanna se sente prête à en parler de manière un peu plus approfondie, si c'est le cas. Mais du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de lui conseiller cette thérapeute-là qui travaille, du coup, comme moi, je peux éventuellement travailler avec mes patients et que ça pouvait peut-être t'aider si un jour tu te sentais prête à aller la voir. Ce qu'elle a fait. Et je suis contente, du coup, que tu aies pris rendez-vous avec elle et que, du coup, ça se passe bien. Ouais. Et que ça apaise tes TCA, en fait. Ça, en plus, vu que je me sens mieux, j'arrive à espacer les rendez-vous. Avant, c'est tous les 15 jours, j'ai fait toutes les 3 semaines. Maintenant, je peux aller jusqu'à une fois par mois. Et je sens que ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre par rapport à notre éducation alimentaire. Je pense qu'on a fait un peu le tour, du coup. Bon, on peut raconter la petite anecdote quand t'as bisé une poêle. Quand j'ai quoi ? T'as bisé une poêle. T'es sérieuse ? Bah, tu veux la raconter ou la raconter ? Non, vas-y, vas-y. J'ai jusqu'au bout. Tu seras... Je vais te rogner après. Attends, ouais, c'est ça. En gros, c'était maman qui avait fait des... Tu voulais faire des côtelettes. C'est ça ? C'est des petites... Comment ça s'appelle ? Des côtes d'agneau ? Ouais, des petites côtelettes d'agneau. Oui, des côtelettes d'agneau. Parce qu'on dit que moi, j'aime la bouffe. Mais elle aussi, elle est très, très grande. Mais toi, je ne sais même pas si t'étais... Je crois pas que t'étais née à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'on m'a raconté. Mais c'est tellement drôle quand on va... Donc, ma mère fait des petites côtelettes. Cindy se balade et tout. Elle met les côtelettes à chauffer. Puis Cindy... Je vais prendre la... Vas-y. Parce que là, pour le coup, je pense que c'est bien. Elle s'en souvient. En fait, j'adorais les côtelettes d'agneau. J'aime un peu moins maintenant. Mais j'adorais avant les côtelettes d'agneau. Et en fait, l'odeur était juste extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui encore, si je ressens l'odeur des côtelettes d'agneau qui sont en train de cuire sans une poêle, je pense que... J'adore tellement. Bref, j'adorais ça. C'était un de mes trucs préférés. Et en fait, elle avait fait chauffer les côtelettes d'agneau et j'ai l'odeur des côtelettes d'agneau. Comme quoi, le cerveau peut nous faire croire n'importe quoi. Et en fait, je me suis dirigée vers la poêle. Et vu que j'étais très, très petite, ma bouche arrivait à hauteur de la poêle sur la gacinière. Et en fait, j'ai eu la bonne idée de faire un bisou à la poêle tellement j'étais contente. Petite côtelette. Et du coup, je me suis cramée la gueule. Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur notre comportement alimentaire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura changé un petit peu qu'on soit à deux. Moi, ça m'a fait très bizarre d'être deux pour tourner une vidéo parce que je n'ai pas l'habitude. Et puis là, ça m'a fait très bizarre parce que je n'ai jamais fait ça. Complètement. Il faut une première fois tout ! Du coup, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, si vous avez apprécié celle-ci, je vous laisse la liker et puis vous abonner. Si c'est toujours pas fait.